– Par curiosité, j'ai été voir un petit peu la biographie et j'ai réalisé qu'Jardin était quelqu'un qui avait une vie assez incroyable et qui en plus vivait au XVIIIe siècle, il naît en 1699, il meurt en 1779, donc dix ans avant la Révolution. – Depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'essaie d'écrire sur le pays dans lequel on vit, cette espèce de période pré-révolutionnaire, chaotique, que je n'arrive pas à attraper. Et là, du coup, il y avait ces tableaux et un peintre du XVIIIe siècle qui côtoie Diderot, qui est proche des encyclopédistes, qui est en même temps très solitaire en décalage avec les autres peintres, puisque lui, il fait vraiment de la nature morte, c'est-à-dire quelque chose qui est un genre un petit peu cantonné et ce n'est pas le genre de l'époque. Le genre de l'époque, c'est les grandes toiles, ce qui sera bientôt des gens comme David, des choses très symboliques, historiques. Et lui, au contraire, ne fait que des natures mortes et ensuite des scènes familiales. La question que je me suis posée, c'est pourquoi il peint ça ? Et alors bon, il s'est un petit peu expliqué avec Diderot, puisque Diderot a beaucoup écrit sur Chardin. Diderot est le premier qui comprend Chardin, qui le défend. Moi, j'ai essayé d'approfondir et j'ai fini par imaginer, et c'est une théorie, que Chardin comprend que les gens se détachent de la réalité. Et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment en 2017, une virtualisation, on n'arrive plus à s'attacher à la réalité. Et donc, Chardin va prendre la réalité la plus simple, les natures mortes, ou les scènes familiales, ou les émotions, et va peindre ça de manière presque rituelle. Et c'est pour ça que j'écris que Chardin veut sanctifier la réalité, que pour lui, c'est la chose la plus importante. Et c'est pour ça qu'il peint ces natures mortes. Beaucoup d'anecdotes qui ont été écrites par un de ses grands amis, qui s'appelait Cochin, qui était un graveur, et qui, après la disparition de Chardin, l'Académie de peinture lui demande à Cochin d'écrire une apologie de Chardin. Et donc, on a un texte assez précis de quelqu'un qui était très proche, avec beaucoup d'anecdotes. Et donc, l'anecdote, la première anecdote qui est très étonnante, et qui donne un chapitre de mon roman, c'est quand Chardin, pour rentrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, alors qu'il doit présenter des chefs-d'œuvre, invite un des membres du jury chez lui, et le fait patienter dans le vestibule. Et le vestibule est décoré avec de très beaux tableaux, et le juré est estomaqué, et dit, mais c'est fantastique ces tableaux, c'est des tableaux d'un grand maître hollandais, c'est vraiment, vous avez beaucoup de chance d'avoir ça, maintenant allons voir vos tableaux, avec lesquels vous voulez candidater à l'Académie. Et Chardin dit, mais vous venez de les voir. Et les tableaux en question, c'était notamment la raie, la fameuse raie, le poisson triangulaire que Chardin a peint écorché, pendu à la verticale, avec des huîtres, le chat, voilà. Et donc, dans le roman, je raconte la vie de Chardin, et en même temps les tableaux qu'il peint à cette perte de sa vie. Donc, j'ai voulu qu'on suive son existence avec les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, il y a beaucoup de drames dans sa vie, et parallèlement, il y a les tableaux qu'il peint à ce moment de sa vie. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'il lui arrive des drames terribles, je ne vais pas raconter, mais il a vraiment des drames familiaux. Et parallèlement, il continue à peindre, c'est-à-dire, il peint très lentement, il peint tout seul, en secret, pendant des mois, il ne demande pas son travail, et quand c'est prêt, il montre, et ça se vend tout de suite. Il est un peu moqué, mais il est terriblement collectionné, et tous ses collègues peintres achètent tout ce qu'ils peuvent de Chardin. Donc, très tôt, Chardin est collectionné très tôt, et c'est Primonte, et à la fin de sa vie, ou à la fin de la vie de ses collègues, on réalise qu'ils ont tous stocké 5, 10, 15 Chardins, que beaucoup de tableaux sont partis à la Cour de Russie, en Angleterre, en Allemagne. Donc, il y a, voilà, c'est une vie à la fois très lente, et très solitaire, et en même temps, terriblement agitée, et troublée, et avec beaucoup de travail et beaucoup de production aussi. Alors, c'est vrai que par rapport à Ozu, où j'avais raconté l'histoire d'un cinéaste, et donc, il y avait, c'était quelque chose de très visuel. Là, d'une certaine façon, pour parler des tableaux, c'est presque plus simple, puisque, au lieu de devoir faire référence à des films, à une multitude de films, une multitude de scènes, là, j'ai un nombre de tableaux limités, puisque j'ai fait un choix. C'était simple, puisque j'avais les tableaux qui me touchaient, et qu'il suffisait que je les décrive, ou plus exactement, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de me mettre à la place de Chardin, peignant la scène, c'est-à-dire, non pas à la place de quelqu'un qui va voir le tableau, mais à la place de quelqu'un qui va composer le tableau, et qui va soit réunir les fruits, soit au contraire les isoler, mettre les cerises l'une à côté de l'autre, ouvrir une noix, comment entamer un melon, enfin, cette composition, je voulais essayer de, voilà, et de faire parler le tableau aussi, c'est-à-dire d'imaginer des histoires, les histoires qui ont donné naissance au tableau. C'était ce qu'avait fait magnifiquement Proust, dans un texte de jeunesse, sur deux ou trois tableaux de Chardin, comme ça. Alors, j'avais lu ces textes de Proust, il y a très longtemps, et je me suis interdit de les lire avant d'écrire, et notamment, il écrit sur le pastel de Chardin, le vieillard. Et donc, après avoir écrit mon roman, je suis retourné voir Proust, et j'ai vu que Proust, sur le vieillard, avait une interprétation totalement différente de la mienne, mais au moins, comme ça, je n'ai pas été influencé, et bon, de toute façon, les textes sont magnifiques, mais donc, l'idée qu'il avait eue, c'était d'imaginer ce qui se cachait dans le tableau, et ce qui s'était passé dans cette scène qui faisait que Chardin avait envie de la peindre. Et c'est aussi ce que je me suis dit à chaque fois. Par exemple, quand on voit la gouvernante qui brosse le chapeau du jeune garçon qui va partir à l'école, et elle le réprimande parce qu'il a sali ses affaires, etc. Il y a toute une histoire qui est avant le tableau. Peut-être que le point commun entre ce roman sur Chardin et le roman sur Ozou, c'est le rapport à l'intimité qu'avaient les deux artistes, Ozou et Chardin, de montrer les choses simples et en même temps l'émotion des scènes familiales.